Pour faire l'accompagnement de Alouette, Gentil Alouette, il n'y a que deux accords. Le Sol et le Ré 7. Le Sol se joue sur six cordes, avec les doigts 2, 3, 4. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre les doigts 1, 2, 4. Et encore plus facile, ne mettre que le troisième doigt en bas, en troisième case. Pour le Ré 7, on descend, si on est sur la petite position, le troisième doigt en deuxième case. Et on ajoute le doigt 2 et 1. Ça se joue sur ces quatre cordes. Dans l'ordre du morceau, on va faire une note partant, pour commencer, vers le bas. Ça fait... Pour améliorer l'accompagnement, on va pouvoir séparer les bases des aigus. Un temps sur une basse, un temps sur l'aigu. Pour la basse, on va jouer de la corde grave. Si on en a une, deux, trois, ce n'est pas très grave, du moment qu'on entend la différence avec les aigus. Ce qui nous fera... On va pouvoir compliquer un peu plus en jouant les aigus vers le haut. Une autre façon, on va jouer avec les doigts. Le pouce s'occupe des basses. Les trois doigts index majeur annulaire vont s'occuper des trois cordes aigus. Sol, si, mi. Il faut s'entraîner à avoir les trois doigts bien solidaires, qui ne bougent ensemble. Une basse, donc la corde la plus grave qu'on peut jouer. Sur le Sol, ce sera la sixième corde. Et sur le Ré, ce sera la quatrième corde. Voilà, on a quatre temps. On va pouvoir avoir un son plus sec, en reposant les aigus aussitôt. Il faut que chaque doigt retombe bien sur chaque corde, donc on s'entraîne au ralenti. Voilà, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada